Le Centre national de l'énergie des sciences et des techniques nucléaires est un établissement public qui œuvre dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. Il a pour mission principale promouvoir et développer les applications des sciences et technologies nucléaires dans les différents secteurs socio-économiques, également apporter un appui technique aux autorités concernées notamment dans le domaine de la sûreté et de la sécurité et aussi dans le domaine de la gestion des urgences radiologiques ou nucléaires. Le Centre est également chargé de la gestion des déchets radioactifs à l'échelle nationale. Sur un autre plan, le CNESNEL contribue auprès d'autres établissements publics concernés à l'étude de la viabilité de l'option électronucléaire qui est considérée comme une option alternative sur le long terme une fois les conditions de sécurité, de compétitivité économique sont réunies. Aujourd'hui, on vient de terminer tous les tests nécessaires de la production de l'iode. C'est le radioactif le plus utilisé au Maroc et nous sommes dans l'attente de la livraison ou la réception de l'autorisation de mise en marché. Ce centre, il est devenu ce qu'il est devenu grâce aux hommes et femmes qui travaillent. Nous sommes 250 personnes, dont plus de 30% des femmes et dont les deux tiers sont des scientifiques. Durant les 30 dernières années, nous avons développé tout ce qui peut être utile pour notre pays nous avons développé des techniques dans le domaine de l'industrie, de l'environnement. Là où nous avons jugé que les techniques nucléaires donneront des informations utiles pour le secteur socio-économique sur lequel on travaille. Et bien sûr, l'une des stratégies de notre centre aussi, c'est l'ouverture sur le monde de l'Afrique. Et permettez-moi de vous donner l'information suivante. C'est que ça, c'est une fierté et j'aimerais bien la partager avec les Marocains et les Marocains. C'est que notre centre aujourd'hui, il a six reconnaissances à l'échelle internationale. L'Agence internationale d'énergie atomique nous a choisi le Maroc et le Brésil à l'échelle mondiale comme centre de collaboration dans le domaine de l'utilisation des sciences et technologies nucléaires pour l'étude du cycle de l'eau, que ce soit la qualité, les eaux de surface, les eaux de souterraines. En 2017, l'Agence internationale d'énergie atomique, sur la base de concours, bien sûr, et de dossiers, il a choisi quatre réacteurs à l'échelle mondiale pour la formation des jeunes, des étudiants et des professionnels qui travaillent dans le domaine des réacteurs nucléaires. Il a choisi un réacteur en France pour la formation des étudiants et des opérateurs en Europe, en Corée pour l'Asie, l'Argentine pour l'Amérique latine. Et nous, nous avons eu l'honneur que notre réacteur ait été choisi parmi les neuf réacteurs qui existent en Afrique comme réacteurs de référence pour la formation à distance pour les Africains. La coopération Sud-Sud, c'est un volet très important dans les programmes de recherche que nous développons. Et à mon sens, en tant que chercheur qui a grandi dans ce quenestin, je pense que c'est un bijou que nous allons protéger. J'espère que les générations futures qui vont venir vont le protéger parce que c'est quelque chose de très utile pour notre pays. S'il va y avoir un programme qui est lié aux sciences de technologie nucléaire, je pense que les ressources humaines sont là, les infrastructures sont là et nous sommes disposés à travailler pour notre pays.